... Je crois d'abord qu'il faut dire que les ostentions, c'est vraiment une magnifique tradition, très spécifique aux Limousins. C'est quelque chose qui se passe tous les 7 ans et c'est une tradition qui remonte au Moyen-Âge puisque les premières ostentions ont eu lieu en 994. Il y avait à Limoges à ce moment-là une épidémie très grave et on a pensé sortir les reliques de Saint Martial et lorsque l'on a vénéré Saint Martial, l'épidémie s'est arrêtée et ça a été un événement extraordinaire. ... Et depuis, petit à petit, cette habitude de sortir les reliques conservées dans les églises s'est développée et nous sommes arrivés au 18e, 19e avec un nombre énorme de lieux où se passent des ostentions tous les 7 ans. Selon la tradition, c'est en 1659 que les reliques de Saint Israël et Saint Héobald ont été vénérées de grandes figures de la vie canoniale Saint Israël plutôt lié à l'éducation et Saint Héobald, diacre, plutôt lié aux personnes les plus pauvres et aux malades dont il a vraiment pris soin. Alors, chaque lieu ostentionnaire a des traditions un peu différentes et c'est ça qui est l'intérêt des ostentions. Et en fait, au Dora, il y a d'abord ce lien très étroit avec des lieux environnants. Chaque paroisse apporte ses reliques avec une garde armée. Il y a un aspect très militaire au Dora qui est très spectaculaire. Et là, ensuite, la vénération avec des reliques, la procession dans la ville et comme toujours dans les lieux ostentionnaires, des décorations extraordinaires sur les maisons. C'est à la fois quelque chose de religieux, les ostentions, mais c'est aussi quelque chose de traditionnel, de culturel. Beaucoup de gens sont très attachés aux ostentions alors qu'ils ne sont pas du tout pratiquants et même pas du tout éventuellement catholiques. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'identité du limousin. Alors, où s'arrête le culturel, où commence le cultuel ? Où s'arrête le cultuel, où commence le culturel ? Chacun a son propre itinéraire. Cependant, il est vrai que les ostentions, c'est avant tout une expression religieuse, spirituelle, cultuelle, d'une vie de foi. Après, chacun, chacune, le vit en fonction de sa propre démarche. Alors, certains veulent reconnaître dans les ostentions une identité, marchoises, limousines. D'autres reconnaissent dans les ostentions une expression de foi, spirituelle, une dimension religieuse. Ce dont j'ai été témoin, c'est qu'il y a un véritable équilibre, les uns respectant les autres. J'ai pensé que les ostentions rentraient tout à fait dans la définition du patrimoine culturel immatériel tel qu'elle a été donnée en 2003 par l'UNESCO. C'est pour ça que nous avons porté une candidature à l'inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, parce que, en fait, les ostentions répondent tout à fait aux grands critères d'inscription. Les critères, ils sont une très longue tradition, et là, ça remonte au Moyen-Âge. Deuxièmement, une tradition toujours vivante, c'est vraiment le cas, et qui est portée par les communautés. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel. Il n'y a pas d'ostentions si la population ne le veut pas. Et ce n'est pas le clergé qui décide qu'il y aura des ostentions là, c'est vraiment la population qui le décide. Alors, ensuite, il y a des confréries, des comités qui organisent, mais c'est vraiment un choix qui est fait lieu par lieu. Il y a un certain nombre de lieux en limousin qui ont abandonné cette tradition depuis longtemps. Mais ça reste toujours très vivant, et vous avez une population énorme qui sont à la fois des touristes, quelquefois, mais qui sont aussi un mouvement de foi, c'est un mouvement religieux, et c'est une curiosité pour beaucoup de gens. Cette année, nous avons été largement bénis par les écluses du ciel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !